Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour le 29ème épisode de Melee General avec tous les armes sur Call of Duty Ghost Oh yeah ! Et aujourd'hui du coup avec un fusil à pompe, vu que je vous l'avais dit ça dans le dernier épisode Sauf que j'avais également dit que j'allais vous poster un sondage pour que vous puissiez choisir entre le FP6 ou le TAC12 Finalement, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait Donc voilà, j'avais la flemme concrètement, je vais le dire comme ça, j'avais la flemme Du coup j'ai choisi moi-même le pompe que je voulais voir dans cet épisode et j'ai choisi le FP6 Entre le TAC12 et le FP6, il faut déjà savoir que je préfère quand même le TAC12 Du coup j'ai préféré le garder pour la fin Et on va du coup faire le FP6 dans ce gameplay qui est un fusil à pompe Comment ils appellent ça déjà sur le jeu ? Je ne me rappelle plus C'est un mécanisme à pompe, je crois qu'ils appellent ça J'irai vérifier à la fin du gameplay quand je vous présenterai ma classe avec ce FP6 Parce que je ne suis pas sûr et je ne préfère pas dire de conneries Mais en tout cas on se retrouve du coup sur la map Tremor Donc une map qui va être plutôt adaptée au fusil à pompe Et du coup, let's go Let's go pour essayer de faire un carnage Avec ce petit pompe, ce petit FP6 Hop voilà, prenne ça Oh la petite malaine, bah oui je suis le premier tueur Logique Une élimination par derrière Ça peut se faire Ça peut se faire si je fais le ninja J'arrive par derrière, je te pompe Et hop voilà, j'ai mon petit colis Allez, ok Et il y a un mec là-bas J'ai pas trop envie d'y aller Oh ! J'ai même pas fait exprès là de me pencher Mais ça a été plutôt bénéfique Sinon le kill là, il ne serait pas passé je pense Sinon il n'y a pas un petit ennemi là Que j'arrive dans ton dos, que je te pompe Je te pompe mon petit Ah ! Petite UI qui vient de se poser Hop, petit jump shot lui Il n'y a personne ici ? Putain je pensais qu'il y avait le campeur J'avais vu une UI donc je me suis dit Ah ! S'il y a une UI, il y a forcément un petit ennemi qui traîne Non, non, même pas, même pas C'est étonnant dis donc Donc le mec qui essaie Qui était sur le toit pardon Je l'ai vu, vous inquiétez pas C'est juste que j'ai préféré ne pas y aller Sinon je pense que la moitié serait pour moi Et pas pour lui Les campeurs là quand ils sont postés comme ça Ils ont souvent l'avantage sur toi Surtout quand t'es aux pompes hein Faut le préciser Donc avant de présenter ce petit FP6 Je vais d'abord parler de son design Comme ça rapidement Parce que quand même Je dirais que ce design d'arme est très très particulier Et ferait rappeler plus des armes Anciennes quoi Enfin pas trop anciennes Plutôt modernes on va dire Mais pas futuriste en tout cas Hop Prends ce petit cut Des armes par exemple de Code 4 je dirais Tu vois ça ce genre de pompe Tel que le FP6 C'est vraiment le genre d'armes Que j'aurais pu voir sur Code 4 Parce que le design Est quand même très très Bah je sais pas Moderne Ancien on pourrait même dire Mais pas du tout futuriste Parce que quand même Call of Duty Ghost C'est plus un jeu futuriste Il se déroule dans les années 2025-2030 Donc Bon c'est pas non plus le gros futur C'est vrai Mais un futur quand même assez proche Et bah de toute façon en général C'est vrai que sur ce Ghost Le design des armes Est souvent un design assez classique Pas d'armes en fait futuristes Comme ça Comme on peut avoir par exemple Sur Advanced Warfare Pour certaines armes Le M1 Le PM3 Des armes comme ça Sur Ghost Souvent c'est des armes plutôt classiques Qu'on pourrait voir également Sur du Code 4 Du MW2 Du MW3 C'est ce genre de call of Donc c'est assez spécial C'est vrai A part c'est vrai Autrement la Reaper Ou le Maverick A2 Deux armes de DLC Qui ont plus un aspect futuriste De leur côté Mais sinon Ouais on a plus l'habitude C'est vrai en général D'avoir comme ça des armes Avec un aspect Très très classique Très très Non futuriste Voilà Donc ça c'est vraiment Le truc que je voulais vous dire Pour ce FP6 Parce que vraiment La première fois que j'avais joué avec Je me rappelais Je me suis dit C'est pas une arme de Code 4 ça Non Ça me fait beaucoup rappeler C'est vrai parce que le design Très très old school Voilivalou 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 Ok donc là on a une UI Est-ce qu'il y a un mec Ok il est là Haha Il attendait avec son Avec son bouclier Il sort le bouclier Bah moi je te Oh putain par contre J'ai la vaillise C'est vrai C'est vrai c'est vrai Si je t'humiliste Ce serait peut-être bénéfique pour moi Voilà Ça c'est fait Il est de retour Hop là Dans tes dents Petit chacal Je vais juste poser le collier Après je commencerai pour La description des statistiques De ce FP6 Ah je suis pas le seul au pont Je vois qu'il y a un mec au bulldog Tiens Ah tuy Hop Coéquipier Et je vais lancer mon collier Allez Essayons de camper intelligemment Pour protéger le collier Pose-toi Après si c'est un truc Qui vaut pas le coup Ah non Quand même une tourelle Ça peut le faire Ça peut empêcher Quelques campeurs Vous voyez Oh le long shot Là je pensais pas Lui mettre un one shot Bah pourtant C'est passé Parfait Parfait Hop Prends ça Je l'enchaîne bien Bon allez Je vais commencer du coup Pour la description De ce FP6 De ce fusil à pompe FP6 Oh bien joué Le collier pied de soutien Qui m'a sauvé A chaque fois Il y a un truc Qui m'interrompt Je pourrais jamais faire La description des statistiques Ou quoi Donc voilà Donc comme je vous disais Description Donc c'est un fusil à pompe Comme vous le savez tous Avec un mécanisme à pompe Je suis pas sûr vraiment Que c'est ça qu'ils disent Dans la description De l'arme Mais vous voyez C'est ni un pompe Semi automatique Ni un pompe automatique Donc le genre de pompe Si je devais comparer Par exemple Le bug Le corps qui bug Super Par exemple Un Remington C'est le genre de pompe Comme ça Donc qui est plutôt apprécié Par la communauté Parce que c'est souvent Les pompes Qui demandent le plus de skill Si tu veux vraiment Réussir à le gérer Ouais prends ça Toi Donc on va commencer Bah directement Avec la première statistique Qui est la statistique De dégâts Donc les dégâts Pour ce FP6 Sont vraiment Sont vraiment bons C'est les meilleurs De cette catégorie D'ailleurs Donc ça c'est un bon point Pour l'arme Parce que souvent Quand t'as une arme Avec de bons dégâts C'est le gendarme Qui te donne envie De jouer Toi tu me fais un peu chier Tu me fais un peu chier Voilà merci Oh série de 10 Hop Parce que bah Quand t'as une arme Avec des dégâts Tu vas bien évidemment Tu vas bien évidemment Tu vas mettre moins de balles Qu'avec une arme Qui elle A beaucoup moins de punch En termes de dégâts Donc ça c'est vraiment Très très spécial Sur ce FP6 Ce qui permet d'ailleurs Du coup Que quand t'es vraiment A courte Voir même moyenne distance Normalement tu mettras Un one shot assuré Et mettre des one shot Avec des armes Tels que comme ça Le FP6 Qui sont en Bah en mécanisme à pompe Comme ça C'est super bon Parce que sinon Quand tu rates une balle C'est très très handicapant T'es par exemple Face une mitraillette Tu rates ta balle Enfin tu lui mets Un e-marker Pour avoir le temps De tirer la seconde balle Ca va être compliqué Donc ça vraiment C'est très très utile Pour ce FP6 C'est très très bon Et c'est l'un de ses Principals atouts Mais après Il a aussi un petit bémol Ca aide la portée Du coup Pas un gros bémol Parce que la portée N'est pas non plus Catastrophique Sur ce FP6 Mais si on compare A son compère Du coup L'autre pompe Qui est en mécanisme à pompe Je vais l'appeler comme ça Du coup Le TAC-12 Bah le TAC-12 C'est certes Moins de dégâts Mais lui A plus de portée Et souvent Quand même La portée C'est la statistique Primordiale Quand t'as un fusil à pompe Parce que ça va te permettre De mettre moins de balles A l'ennemi En tout cas A longue distance Donc ça vraiment C'est le petit point noir De ce FP6 Parce que la portée Elle est vraiment moyenne Ce qui va du coup Des fois être un peu Préjudiciable Et va te faire faire En fait Des petits zidmarkers What ? Ça bug ? Ça bug ? What ? Fuck ? Ok Là petit moment de bug C'est super Donc voilà Bémol du coup Au niveau de la portée Mais après C'est pas très très grave Parce que comme vous voyez Sur le gameplay Encore là J'ai pas mis énormément D'inmarker Et quand j'en mettais un Souvent La seconde balle C'était le one shot Après pour la stade de précision Qui est souvent Sur la fusil à pompe La statistique la moins importante Je vais quand même en parler rapidement Elle est plutôt bonne Pour ce FP6 On n'aura pas un énorme recul Entre chaque balle Même si après C'est vrai Vu que c'est un pompe à mécanisme À pompe Comme je l'appelle Voilà Souvent T'as le temps En fait Que le recul Diminue Entre chacune des balles Mais voilà Une bonne précision Quand même Donc ça c'est plutôt agréable Prends ça toi Le petit singe Merci Vous voulez aller dans l'arbre Je sais pas quoi faire Et pour finir Au niveau Du coup De la cadence En tout cas Au niveau des stades principales Parce que je peux bien évidemment Vous parler Du maniement Et également de la mobilité Mais bon Il n'y a pas non plus Un énorme intérêt Parler de ça Pour parler du coup Comme je vous disais De la cadence Elle est plutôt bonne Encore je dirais moyenne C'est vrai Mais ça va On n'a pas un énorme temps Entre chaque balle Pour ce Pour ce FP6 Ah putain Il m'a mis un beau dropshot Oui Bien joué Bien joué Bien joué Avec la CBJ En plus C'est pas une arme Très très évidente Donc ouais Comme je vous disais Du coup la cadence Ça va en fait Si je comparais Au tac Au tac douche Je suis pas sûr Qu'il ait plus de cadence Que le tac douche Je sais pas Ça faudrait qu'on vérifie A la fin du gameplay Je suis pas sûr du tout Donc je préfère pas encore Dire de conneries A ce niveau là Mais ça va Vous voyez On n'a pas non plus Un gros temps Comme si c'était un tromblon D'Advents Warfare Par exemple Donc ça va On peut quand même Enchaîner pas mal Les balles Après c'est sûr Après c'est sûr Que si tu mets Deux in-markers Pour mettre Les trois balles Sur l'ennemi T'auras pas forcément Le temps Ça va être plutôt chaud Donc à ce niveau là Quand même Il faut faire Plutôt attention Ah putain J'aurais dû cancel Reload là J'étais un peu con Dommage Hop J'ai quand même ça Je n'avais pas remarqué Que j'avais le brouilleur au sol Et le qualifié de soutien Donc au niveau des stages Je pense que j'ai fait le tour Je vais quand même vous parler Rapidement du maniement Et de la mobilité Donc concernant le maniement Moi ce que j'appelle plutôt Le rechargement de l'arme Donc bien sûr C'est une balle par une balle Donc ça prend quand même Un certain temps C'est vrai Mais c'est pas non plus Énormissime On peut quand même Recharger assez rapidement Et après c'est vrai Qu'en mettant passe-passe Ce sera d'autant plus facile De recharger Même si c'est vrai Que sur ce gameplay Même sur la classe D'ailleurs Que je vais vous préconiser Dans quelques minutes Je ne mettais pas De même Je ne mets pas d'ailleurs De passe-passe Parce que je J'estime En tout cas Que tu one-shot Quasiment tout le temps L'ennemi Donc mettre passe-passe Ça ne va pas servir A grand chose Et là Putain il manque un ennemi A tuer On va le tuer Oui Coïfier de soutien Bravo Ça aurait été con quand même De finir la game A 29 Et pas à 30 Donc ça va du coup On finit la game Par du 39 Bah 39 c'est bien Surtout aux pompes C'est d'autant mieux encore Donc super Une bonne game J'ai pu vous présenter Du coup tout cela Pour finir quand même La mobilité rapidement Bah mobilité Avec un fusil à pompe C'est forcément rapide Tu vas te déplacer rapidement Même si c'est vrai Que sur le gameplay Là j'ai les deux atouts Qui permettent d'être plus rapide Donc poids léger Bon je mélange souvent les deux Donc je vais vous dire Plutôt la description Plutôt que le nom de l'atout Donc l'atout qui permet De courir plus rapidement Et l'atout qui permet De sprinter en illimité Donc voilà du coup Pour les statistiques de cette arme Je vais faire une petite ellipse Et on va se retrouver Juste après du coup Pour que je vous préconise Ma classe avec le FP6 Que je vous dise Mes petites astuces Avec cette arme Re tout le monde Voilà on va se retrouver du coup Pour la description de ma classe Avec ce FP6 Et j'ai eu du coup La confirmation De ce que je vous disais C'est bien un mécanisme à pompe Qu'ils appellent ça Sur le jeu du coup Pour comme ça Les petits pompes Qui tirent des cartouches Comme ça Une par une Enfin c'est plusieurs cartouches Après d'un coup Mais voilà Je vais quand même vérifier Pour le tac doux Si c'est pareil Ça peut me servir Pour les prochains épisodes De mêlées générales Avec les armes Oui c'est également ça Mécanisme à pompe Donc voilà Donc déjà Au niveau des accessoires Que je peux vous préconiser Sur le FP6 Tout d'abord On a un incourt tournable Sur un pompe C'est vraiment l'accessoire Obligé Il est obligatoire Si tu ne le mets pas T'es sûr de faire une mauvaise game Ça va être bien entendu Le frein de bouche Qui va nous permettre D'avoir une meilleure portée Et vraiment Tout le monde le sait La portée sur un fusil à pompe C'est vraiment la stat La plus importante J'ai déjà pu vous le dire Ça tout à l'heure Donc vraiment indispensable Le frein de bouche Vous êtes obligé de le mettre Ok Si je vous vois jouer Sans le frein de bouche Attention Attention Ça va être de la réprimande Assurez Ensuite Pour le second accessoire Vous n'êtes même pas obligé De mettre un second accessoire Parce que réellement Il n'y a pas vraiment De second accessoire Très intéressant On a les viseurs Mettre un viseur sur la pompe Ça n'a vraiment aucun intérêt Après au niveau des canons On ne va pas mettre un silencieux On a de jo le frein de bouche De toute façon Et après Tu as soit La poignée avant Qui va te permettre D'avoir Un peu plus de précision Sur un fusil à pompe Ce n'est pas très très important Même si c'est vrai Que sur ce gameplay Je l'ai mis Alors tu as la chevrotine Qui est un accessoire Du coup exclusif A ce Call of Duty Ghost On ne retrouve dans aucun Call of Duty Depuis Peut-être qu'il y aura ça Sur Black Ops 3 Je ne crois pas d'ailleurs Mais du coup La chevrotine Qui permet De De Atténuer En fait La dispersion des balles Mais par contre Il faudra être plus précis En fait C'est comme si Tu aurais Un petit Comme si Tu avais Plutôt Un petit Ah KSG Voilà Je cherchais le nom Comme si tu avais un KSG Vous savez très bien Avec le KSG Surtout de BO2 D'ailleurs Si vous tirez à côté De l'ennemi Ça ne touchera pas Alors que normalement Avec un pompe en général Tu tires à côté Il y a quand même Quelques balles Qui vont toucher l'ennemi Donc il faut vraiment Être très très précis Comme si tu avais le KSG Il faut vraiment Que tu mettes toutes les balles Sur l'ennemi Parce que La chevrotine Va en fait Concentrer les balles Dans un même axe Et du coup Si tu tires pas sur l'ennemi Bah les balles Ils iront à côté Donc voilà En fait C'est comme si Tu aurais tiré Une seule et unique balle Mais qui était plus puissante Que si tu tirais Plusieurs balles Comme ça D'un coup Donc je pense que Vous m'avez compris Au niveau de l'explication De cet accessoire chevrotine Mais je ne vous conseille pas vraiment Parce que vraiment Si vous n'êtes pas précis Comme je vous dis Et que vous tirez un peu à côté Pas c'est vrai Vraiment à je sais pas 10 mètres de l'ennemi Mais juste à côté Ce sera pas bon Et du coup Vous ne mettrez même pas Un inmarker Donc c'est assez handicapant C'est vrai Je fais bretine Mais après Le bon point C'est que si vous savez Bien maîtriser cet accessoire Après Vous pouvez faire quand même De carn des carnages Parce que Tu aurais une meilleure portée Deux meilleurs dégâts Donc ça fait quand même Un bon bénéfice De ce côté là Après au niveau des atouts Que je peux vous préconiser Vraiment un setup d'atouts Que je ne mets pas souvent Parce que Que ce soit sur le mitraillet Les fuis d'assaut Les fuis du tryer Tout ça Vraiment C'est un setup d'atouts Vraiment particulier Au fusil à pompe Donc tout d'abord Le petit atout fin prêt Donc ça vous l'avez L'habitude Que je le mette C'est pour que l'arme Soit plus prête Bah plus vite prête Après un sprint Voilà Voilà Ça peut être intéressant Surtout au fusil à pompe Ensuite on a le Le petit duo Agilité et marathon Je vous le disais Ça donc Agilité pour des déplacements Accélérés Marathon Pour un sprint illimité Visée solide Indispensable Quand vous le voyez au fusil à pompe Qui va vous permettre du coup D'améliorer la précision En mode de visée Normal Ensuite silence de mort Donc ça c'est l'un Qu'on a de toute façon Que je mets sur toutes Mes classes sur toutes Les armes sur tous Les setups d'atouts Qui permet du coup De se déplacer En toute discrétion Sans bruit du coup Et enfin rapport Qui permet de détecter Tout ce qui est UI Communication satellite TMS Tout cela Surtout que vous voyez Dans le gameplay Qu'on vient de faire Il y en avait quand même beaucoup Donc ça m'a servi Pour déceler Tous les pièges Qu'il y avait Sur cette map très mort Et pour finir Le setup des équipements de combat Toujours le même Vous le connaissez maintenant Le coéquipé de soutien A 11 points Le brouillard au sol A 12 points Et pour finir L'oracle A 14 points Voilà Du coup j'espère que Cet épisode 29 De Mélée Générale Avec tous les armes Sur Call of Duty Ghost Vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à liker Commenter et partager Ça me fera extrêmement plaisir Mais avant de faire La grosse conclusion de la vidéo On va voir quand même Pour quelle arme Vous allez voter Pour le prochain épisode Qui sera déjà L'épisode 30 Waouh Ça avance très très vite En même temps Ça fait longtemps Qu'on a commencé cette série Sur Ghost Je ne sais pas depuis quand Il faudra que je vérifie Après cette vidéo Mais ça fait longtemps Et le prochain épisode Sera du coup Avec une arme de poing Une arme secondaire Il nous reste du coup Plus que deux armes de poing Parce que pour moi PDW et PDW d'or C'est la même chose Je les ferai d'ailleurs Dans le même épisode Donc soit Ce sera le P226 Soit ce sera La PDW Et du coup La PDW d'or Ce sera comme Pour l'épisode Je ne sais plus Combien c'était Mais quand je vous avais Fait le coup d'eau Vous vous rappelez bien J'avais fait un double gameplay Du coup Avec le couteau Et le couteau d'or Là ce sera exactement La même chose Parce que Certes c'est la même arme Mais le fonctionnement Entre ces deux armes N'est pas le même Donc il est légitime Que je fasse un gameplay Pour chacune de ces deux armes Mais par contre Dans le même épisode J'espère en tout cas Que vous m'avez compris Et du coup Moi j'ai plus une chose A vous dire On se retrouve Bah samedi prochain Pour un petit gameplay À l'arme de poing Sur ce Bye Tout le monde Oh yeah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz